Bienvenue aujourd'hui à ce rendez-vous SGS de l'innovation, placé sous le signe de l'excellence opérationnelle, de l'intelligence stratégique et de partage et de la connaissance avec nos clients. L'innovation, on en parle beaucoup. Qu'est-ce que c'est ? C'est notre capacité à changer les choses. L'innovation managériale, l'innovation scientifique, l'innovation technique, l'innovation numérique. C'est aussi vous inviter à découvrir les résultats de cette innovation, tant sur le plan des méthodes d'analyse multiparamétrique que des systèmes intelligents que nous venons de développer, ainsi que de l'innovation du management collaboratif. On réinvente la relation client avec un principe collaboratif, tant dans les équipes en interne qu'en externe. Et c'est cette invitation à partager aujourd'hui que nous vous faisons. Bonjour, je m'appelle Elodie Noury, je suis chimiste au sein du laboratoire GS Multilab. Je travaille dans l'unité d'analyse chimie minérale. Je fais tout ce qui est préparation, minéralisation de tout type de matrice. On va pouvoir déterminer la quantité de métaux à l'intérieur des échantillons, comme le plomb, le cadmium, le chrome, etc. Métaux et minéraux, ça va permettre au client de savoir s'il est conforme par rapport aux normes. Quand on prépare un échantillon, on utilise le logiciel minéralisation. Il y avait toute une trace à écrite. Maintenant, tout est informatisé. Lorsqu'on scanne un numéro, il va s'afficher automatiquement. Par exemple, on va choisir une méthode qui correspond à la matrice. Et tous les acides vont apparaître automatiquement. On peut avoir tout ce qui est parties métalliques, comme des trombones. On a aussi tout ce qui est cosmétiques. Et on a également des produits chimiques, tout ce qui est matrice environnementale. Donc on prend une prise d'essai de l'échantillon. On a un échantillon solide, qui est là par exemple du maïs broyé. Et on va obtenir une solution liquide. On va ajouter des acides et on va le mettre à chauffer. On va obtenir une minéralisation liquide. Ensuite, elles vont être analysées sur les appareils. Les ICP-AES, ICP-MS, absorption atomique. Un gain de temps énorme. Benoît Trévert, responsable du département alimentaire de l'EGS Muthilame. Alors on recherche tout ce qui est produits nutritifs. On recherche les protéines, les acides gras, les matières grasses, les sucres et les vitamines. Les oligo-éléments. Et on recherche aussi tout ce qui est parties contaminantes dans les produits alimentaires. Les métaux lourds, les pesticides, les antibiotiques. Alors les analyses sont réalisées au laboratoire. avec des techniques spécifiques. Ce sont soit des normes AFNOR, des normes ISO ou des normes AVOAC. On part d'un gâteau, des chips, des huiles et on fait l'analyse dessus. Donc dans un aliment type un jus d'orange ou une compote, on pourra vous déterminer les différents pourcentages de chaque sucre. Donc ici le kit du glucose, fructose, saccharose, lactose et maltose. Alors on a des appareils pour faire l'analyse des matières grasses avec hydrolyse et extraction. On a des appareils pour faire l'analyse des protéines aussi en automatique. Des vitamines avec des méthodes multivitamines au niveau HP et de C. Et on vérifie la conformité du produit et avec l'étiquette. On vérifie que toutes les informations obligatoires soient saisies. qui sont l'analyse des ingrédients, les allergènes qui sont recherchées et la valeur nutritionnelle qui va être obligatoire en 2016. Notre rôle à nous pour le client, c'est de vérifier son étiquette pour qu'il soit en conformité avec la réglementation et qu'il n'y ait pas de soucis à l'avenir sur ces produits. Bonjour, François David, responsable recherche et développement du laboratoire. Je suis ingénieur chimiste et je travaille au labo depuis 22 ans. Ici, nous faisons des analyses multirésidues de plein de molécules qu'on recherche dans les aliments, dans l'environnement, et aussi dans les produits chimiques tels que les pesticides. Mais ça peut être aussi des mycotoxines, des antibiotiques, des polluants, toutes sortes de polluants, que ce soit pour l'alimentaire, mais aussi pour l'environnement et les produits chimiques. Là, on travaille sur la GCMS, la chromato-couplée à la spectrométrie en tandem. Au niveau de l'atome, on va casser les molécules. Quand on casse les molécules, elles se cassent d'une seule façon et donc on arrive à les identifier. Ici, c'est des multirésidus de pesticides, et chaque pic, ça correspond à un pesticide. C'est-à-dire qu'en une seule analyse, on arrive à analyser différents pesticides. On ne trouve que ce qu'on cherche, et dans l'avenir, on va tout chercher. Donc ça, c'est des nouvelles techniques, comme la masse exacte va permettre de découvrir toutes ces molécules qu'on ne cherchait pas actuellement. Nous avons des machines qui génèrent de plus en plus de données, mais derrière, il y a un homme, un client. Et donc, à interpréter, ça devient très compliqué. On a besoin d'outils mathématiques. Donc c'est là aussi le côté innovateur du laboratoire. Thank you. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je suis Florence Nedelec, responsable du service client de SGS Multilab Saint-Etienne-du-Rouvray. Ici sont reçues toutes les demandes de faisabilité analytique, donc quels que soient les business concernés, Minerals, Environnement, CTS et Agri. Elles arrivent soit par e-mail, soit par téléphone. Donc là, je viens de recevoir un mail pour une analyse de biomasse, sans plus d'informations. Il faut vraiment qu'on sache exactement ce que c'est comme nature de biomasse, parce que suivant le type de biomasse, c'est-à-dire que ça va être du bois ou du combustible solide de récupération, les méthodes d'analyse vont être complètement différentes, les paramètres qu'on va demander sont très souvent différents aussi. Je peux répondre dans un premier temps, prendre un maximum d'informations pour cibler la demande. Vous pouvez avoir des déchets d'emballage ou de palettes qui vont être broyés et qui vont resservir comme combustible. Et il y a un arrêté qui est sorti l'été dernier à ce sujet. Donc par exemple, il va falloir proposer aux clients des paramètres complémentaires par rapport à la sécurité du produit. Tous les jours, on recommence, c'est-à-dire que notre quotidien s'organise autour des demandes, formulés soit par Florence, soit par les experts techniques, et que ce soit au niveau des faisabilités, des développements, des délais. Et on organise ainsi nos plannings sur une analyse comme le PCP ou les PCB sur la biomasse. Il y a à la fois la complexité analytique, mais aussi l'urgence souvent demandée par les clients. Donc la collaboration est toujours très étroite entre le service client, les experts techniques et la production. Tout à fait, j'ai besoin de toute cette équipe justement pour pouvoir finaliser toutes les offres. C'est également ces personnes qui valident l'offre avant l'envoi au client. Barbara Beauvais, responsable développement client des biens de consommation non alimentaire. Le but de notre service est donc de vérifier la conformité des produits pour leur mise sur le marché. C'est-à-dire tous les produits qui sont chez les distributeurs hors alimentation. Pour les produits électriques et électroniques, par exemple, on va pouvoir vérifier la conformité à ROHS, Restrictive of Hazardous Substances, dans laquelle on va vérifier les métaux lourds en vue du retraitement du déchet. On va partir de l'article fini que l'on va démonter pour aller vérifier des points qui vont être sensibles, tels que ceux qui vont être sur la partie électronique, ou alors les isolants qui peuvent se trouver dans la prise électrique. Donc on vérifie le cadmium, le plomb, le mercure. Si je vais prendre la ROHS, je suis sur le matériau homogène. Si je prends une réglementation beaucoup plus transverse, telle que Rich, je vais être sur les matériaux, sur l'article total. Je vais donc réaliser mon analyse aux proportions massiques de mon article total. Prenons ce flacon, par exemple, on va s'assurer qu'il y ait un flacon de parfumerie. On va s'assurer que l'emballage ne va pas migrer vers le parfum et donc venir contaminer au contact de la peau. Et une évolution qui va être majeure est notamment l'évolution due au règlement CLP, qui va être l'évolution de pictogrammes, tel que vous le voyez ici. On va passer du pictogramme sur fond orange à un pictogramme en losange rouge sur fond blanc. Un produit classé irritant va pouvoir devenir un produit classé corrosif, suivant l'évolution de ce règlement CLP, qui va rentrer en application pour les produits formulés à partir de juin 2015. C'est demain. SGS est là pour vous accompagner justement dans ces évolutions, que ce soit dans le format de la fiche de données sécurité pour tous ces produits formulés, ou que ce soit dans la vérification des dictages du produit fini. Denis Canuel, responsable projet informatique. Je suis en charge plus particulièrement de gérer tous les projets qui tournent autour de l'outil informatique, en particulier ces derniers temps du développement de tous les outils d'optimisation des processus d'analyse que l'on a mis en place au laboratoire. Radio Manager, c'est le dernier outil qui est né du travail collaboratif entre les ingénieurs du laboratoire, que ce soit les ingénieurs chimistes ou les ingénieurs informaticiens, ainsi que les développeurs. C'est un outil qui paraît simple comme ça, mais qui simplifie le travail au quotidien des chimistes de l'unité radioactivité, en leur permettant de gérer de manière totalement automatisée toute la gestion administrative de leurs sources radioactives, que ce soit les sources mères qu'ils achètent chez les fournisseurs, ou bien toutes les sources fi, les dilutions qui en découlent. Alors ici, nous effectuons des mesures de radioactivité et de radioprotection. Nous évaluons différents types de radioactivités, les radioactivités alpha, bêta, gamma. Généralement, les clients nous font appel à nos services pour faire des mesures de contamination radioactive. Beaucoup de produits agricoles, des matrices alimentaires, des matrices aussi environnementales. On travaille sur l'eau. Radio Manager, ça nous permet de gérer les contrôles de radioprotection qui sont faits au laboratoire. Ça nous permet de gérer tout le suivi de nos déchets. Tout ça est tracé dans l'outil. Et ça nous permet de sortir en deux clics l'activité totale et de s'assurer qu'on est bien en conformité par rapport à la réglementation. Le but de Radio Manager, ça a été justement de simplifier cet enregistrement au quotidien pour le chimiste pour lui permettre de le libérer de ses tâches administratives et de se concentrer, on va dire, sur la substance scientifique de son travail et les innovations techniques, pour le coup, qu'il peut mettre au service du client. C'est une application informatique qui a été développée au laboratoire. C'est quoi cette application ? C'est une application qui permet de traduire des concentrations de molécules dangereuses. On peut renseigner tout ce qui concerne l'étiquetage de danger, donc les pictogrammes, tout ce qui concerne les phrases de risque R et H dans la nouvelle réglementation. Et puis, je renseigne également toutes les données existantes sur les essais réalisés sur les organismes écotoxicologiques de façon à pouvoir implémenter la base de données pour pouvoir caractériser ensuite les déchets. Donc, il faudra que pour chaque nouvelle molécule que vous trouverez dans les échantillons, vous puissiez saisir toutes les données de sécurité et d'écotoxicologie. D'écotoxicologie, c'est bien, mais après, il nous faut aussi la partie plus purement physico-chimique, toxique. Qu'est-ce que vous entendez par déchets ? Des bouts d'hydroxyde métallique, des déchets liquides organiques comme des résidus d'hydrocarbures totaux, des résidus de solvants. Alors, on fait l'analyse selon la norme XPX 30489 au laboratoire pour les molécules organiques, qui va nous donner un résultat en termes de numéros de casse et de noms de molécules. Et le logiciel qui a été fait au laboratoire va permettre de transformer ça en phrase de risque pour répondre à la réglementation, soit la réglementation C-VSO ou la directive cadre déchets. Toute l'équipe du laboratoire EGES vous remercie. Vous l'avez compris, au-delà de notre partenariat traditionnel, nous voulons partager avec vous l'une des clés du futur. C'est cela, le sens de l'innovation. Merci. Sous-titrage ST' 501